Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Éliminatoire de la coupe du monde 2026 La coupe du monde 2026, pour rappel, se déroulera du côté du Canada, des Etats-Unis et du Mexique La RDC va tenter de se qualifier à cette compétition Nous allons commencer déjà au mois de novembre prochain, le 13 novembre plus précisément Contre la Mauritanie en RDC, ensuite on va jouer 4 jours plus tard contre le Soudan Les matchs probablement sera sur terrain neutre car il y a la guerre du côté du Soudan Les matchs vont se jouer probablement du côté du Maroc Donc voilà, la RDC se prépare à ses éliminatoires de la coupe du monde Mais avant cela, il y aura la Cannes 2023 qui va se dérouler du côté de la Côte d'Ivoire Et quels seront les objectifs de la RDC justement ? Voilà la question à laquelle Sébastien Desabres a tenté de répondre Sébastien Desabres, sélectionneur national de léopard de la République démocratique du Congo Il a été invité à l'émission Talent d'Afrique de la chaîne Canal Plus Sport Le lundi dernier, le 23 octobre, au cours de laquelle il a dévoilé les objectifs de son équipe Pour la phase finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue Entre le 13 janvier et le 11 février 2024 en terre ivoirienne Et la RDC fera tout pour atteindre cette date-là du 11 février Cela voudra dire que la RDC a joué la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Mais maintenant, si la RDC va gagner, ça je ne pourrais pas vous répondre à cette question Mais je souhaite quand même que la RDC arrive jusqu'à cette date du 11 février 2024 Pour rappel, la RDC n'a jamais perdu une finale Deux finales de la Cannes, on a joué et on a gagné ces deux finales Deux finales de Cannes, du Chan Je parle de deux finales du Chan, deux finales de Cannes Et la RDC a toujours gagné ces finales Nous espérons qu'on pourra arriver le 11 février 2024 pour jouer cette finale Voici les propos de Sébastien Desabres au cours de l'émission de Canal Plus Sport Notre objectif, c'est de sortir de la phase de groupe et d'atteindre le quart de finale Mais il faut quand même rappeler que la RDC n'était pas présente lors de la dernière Cannes Elle était sortie à l'étape de 8e de finale lors de la dernière participation à la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 Il faut souligner qu'à mon arrivée, l'objectif était la Cannes 2025 Maintenant, comme on est des compétiteurs, on a aussi nos forces à faire valoir Dans cette compétition, a déclaré Sébastien Desabres Je vous laisse suivre quand même un extrait de cet audio de l'intervention de Sébastien Desabres Dans l'émission de Canal Plus Sport, l'émission Talent d'Afrique du lundi dernier Et on se retrouve juste après C'est quoi votre objectif pour cette... Nous, notre objectif, c'est bien sûr de sortir des poules Après, il faut aussi rappeler que la dernière Cannes, la RDC n'était pas... Absolument, 8e de finale en 2019 En 2019, 8e de finale Donc non, nous, on a cet objectif de sortir des poules et puis d'atteindre les quarts de finale Après, il est évident que... C'est un objectif que vous, vous vous êtes fixé ? Comme je vous ai dit, non Nous, l'objectif, il était en 2025 C'est ça Maintenant, on est des compétiteurs On sait qu'on a nos forces aussi à faire valoir Dans cette Cannes Parce que les joueurs sont très motivés On a de la qualité aussi Mais après, il y a des paramètres qui font que... On verra au mois de janvier Il y a d'autres paramètres La chaleur, le terrain La forme des joueurs du moment Voilà, mais aujourd'hui, c'est sûr qu'on va aller à la Cannes En essayant d'aller le plus loin possible Et surtout, en essayant de faire des matchs cohérents Qui devront nous servir pour la suite de notre projet Voilà, vous avez suivi les propos du sélectionneur manager de Léopard De la RDC Qui a fait une remontada incroyable dans ses éliminatoires de la Cannes 2023 On était dernier au placement à l'arrivée de Sébastien Desarabri On a terminé en tête de notre poule Sébastien Desarabri ne s'était pas arrêté là Et de poursuivre, il avait poursuivi en disant Les joueurs sont motivés On a aussi de la qualité Mais après, il y a des paramètres Qui font qu'on verra au mois de janvier Il y a d'autres paramètres Comme la chaleur, le terrain La forme du joueur du moment Mais aussi, mais aujourd'hui C'est sûr qu'on va aller à la Cannes En essayant d'aller le plus loin possible Et surtout, en essayant de faire des matchs cohérents Qui devront nous servir pour la suite de notre projet Le projet, c'est bien entendu Le projet, comme il l'avait dit 2025 a conclu Il était technicien français Pour rappel, juste un petit rappel Les Léopards de la RDC sont logés dans le groupe F En compagnie du Maroc, de la Tanzanie Et de la Zambie Du Maroc, de la Tanzanie et de la Zambie Ça ne va pas être facile Il y aura des petits derbys comme ça On a vu du côté de la Tanzanie Vraiment, les derniers matchs livrés par le tout puissant Mazeme Qui démontrent que le peuple tanzanien est heureux D'être contre la RDC Tout le monde sait que la Tanzanie Peut-être n'ira pas à la Coupe du Monde La Tanzanie, peut-être, ne va pas se qualifier pour la suite Mais il y aura trois matchs Trois matchs des gars-là quand même Qui pourraient leur permettre aussi de continuer de progresser Donc voilà les propos tenus par Sébastien Desabres Qui a parlé ainsi des objectifs de la RDC A cette canne 2023 du côté de la Côte d'Ivoire On va essayer d'aller le plus loin possible Comme je vous le disais La RDC va tenter d'arriver jusqu'en finale On va d'abord essayer de sortir de ce pool-là On a plusieurs possibilités à terminer premier de notre groupe On peut terminer encore à la deuxième place On peut encore être parmi les quatre meilleurs Troisièmes Donc voilà C'est comme à la canne 2019 La RDC avait mal commencé Elle avait commencé par une défaite contre l'Ouganda Une défaite contre l'Egypte de Moussala Ensuite on a fait cartonner les Zimbabwe Et cela nous a permis par un goal à virage quand même favorable D'être parmi les répéchés des huitièmes de finale Malheureusement arriver en huitièmes de finale Contre Madagascar avec un arbitrage marocain Clairement en faveur de Malgache On n'avait pas su sortir victorieux de cette rencontre Et on a échoué lors de la séance de tir au but Notamment c'est raté de Yannick Yala Boulassi Terminons ce numéro de Diasco Foot Par un communiqué de presse de la CAF La CAF et Pouma ont dévoilé Poukou Le ballon officiel de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023 Le ballon officiel Poukou porte le nom du légendaire attaquant ivoirien Laurent Poukou, doyen du football africain Dont les 5 buts marqués lors de la victoire 6 buts à 1 contre l'Ethiopie D'or de l'édition 70 de la Cannes Reste encore dans toutes les mémoires Suite à l'accord à long terme entre la CAF et Pouma Annoncée à la veille du tirage au sort de la Cannes De la phase finale de la Cannes C'était du côté d'Abidjan La révélation officielle du ballon constitue une nouvelle étape Dans le compte à rebours jusqu'au coup d'envoi officiel de cette compétition Le 13 janvier prochain Erwan, fils de feu Laurent Poukou a présenté au public le ballon du match Emblématique, magnifiquement conçu Lors du tirage au sort justement de cette Cannes Le ballon officiel Poukou présente les 3 couleurs principales du drapeau d'un coup d'ivoire Blanc, orange et vert Tout en intégrant les dernières technologies Qui révolutionneront les jeux sur le continent Et au-delà Donc voilà, le tournoi se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 Comme je le disais Dans les villes d'Abidjan, Boakye, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro Surnommé l'homme d'Asmara Paul Laurent Poukou est largement considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football Ivoirien, je rigole parce que Poukou, je voulais J'ai un peu confondu avec notre Paul-José Mpoukou mais il s'agit de Laurent Poukou Pas Mpoukou mais Poukou C'est voilà, tout ce qu'on pouvait dire concernant quand même ces communiqués de presse de la CAF Mais au sujet de l'homme d'Asmara quand même, je voulais quand même rétablir une certaine vérité L'homme d'Asmara c'est quand même Léon Mungamouni, l'international congolais vainqueur de la CAF 68 du côté de l'Ethiopie Justement Asmara est une ville d'Ethiopie La RDC avait battu les pays organisateurs l'Ethiopie par le score de 2 buts à 3 Et Léon Mungamouni avait inscrit 2 buts, un doublé dans ces matchs-là permettant à la RDC d'aller en finale et de remporter ces finales contre les Ghana Et ensuite en 1974 encore la RDC avait éliminé encore les pays organisateurs C'était à la Cannes en Egypte, mené des euros La RDC avait renversé la vapeur grâce notamment à Ndaï Donc voilà, Ndaï est justement à propos de Ndaï et Laurent Poukou Laurent Poukou totalise 14 buts sur plusieurs éditions de la Cannes quand même Alors que Ndaï n'a marqué que 10 buts, notamment 9 dans l'édition En 1974 il avait marqué 9 buts à cette Cannes-là Remporté par le Zahir, la RDC donc Et ensuite en 1976, Ndaï avait encore marqué un petit but et puis c'était arrêté là 10 buts au total pour Ndaï, bravo quand même à notre légende du football du continent quand même Ndaï c'est pas n'importe qui, il faudrait peut-être que la CAF puisse penser aussi à l'honorer de temps en temps Mais peut-être que cela va arriver le jour où la RDC va organiser un tournoi majeur Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot essentiellement axé sur les objectifs de Léopard de la RDC Que Sébastien Desabres a révélé au cours de l'émission Talent d'Afrique sur Canal Plus Sport Merci de liker, merci de partager, merci également de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés A Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, merci d'activer la petite cloche des notifications Qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne Diasco Foot vous dit au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz